Salut à tous et à tous, c'est SeaWed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne messieurs dames avec Altered Messieurs dames, Altered qu'est-ce que c'est ? C'est un TCG français, messieurs dames cocorico comme on dit chez nous Ecoutez donc, une nouveauté qui a un mois de retard je crois chez moi sur ma chaîne Parce qu'Altered ça a été très compliqué de tout récupérer, je vous explique, en gros j'ai fait, j'ai participé au Kickstarter Ça m'a permis d'accéder aux deux decks, les deux premiers decks qu'on va s'ouvrir Et j'attendais de voir un petit peu si le jeu allait se concrétiser etc, voir à quel point il allait être influent Avant de prendre le reste et il a plus ou moins bien marché, donc écoutez, au moins ça s'est fait Concernant du coup le reste, je suis toujours un petit peu en litige avec mon fournisseur habituel Puisqu'il manque un deck donc je pourrais pas tous vous les présenter Tant pis, j'ai laissé tomber, j'étais en mode, ouais bon au moins j'ai le reste donc je vais faire en fonction, c'est pas trop grave Sur ce messieurs dames, j'espère que la vidéo vous plaire On est parti pour le deck Lira du coup de Altered, le deck de démarrage Donc écoutez, au-delà des portes, bienvenue dans l'univers d'Altered Dans ce monde transformé par notre imagination et nos rêves, rejoignez l'une des six factions Choisissez votre héros et menez vos expéditions au-delà des portes d'Asgarta Nevanka, la prévisible, quoi de mieux que de faire appel à la chance pour pimenter une partie Êtes-vous prêt à accepter les caprices du destin ? Donc les cartes uniques, scan et enregistre tes cartes, c'est la grosse nouveauté de ce jeu là Marketplace mondial, impression à la demande et recherche d'événements en gros Alors donc on a le contenu ici, 40 cartes jouables, 1 héros, 31 communes, 8 rares 6 cartes jetons, 5 cartes aventures, 2 cartes d'aide, 2 jeux, 1 carte foiler, très bien c'est bizarre Une carte de nouveau joueur, 15 marqueurs, 1 tapis de jeu et un livret de règles Bah écoutez, les nouveautés concernant le jeu, il y a plusieurs types de cartes Et elles reviennent en plusieurs types de raretés Elles sont également disponibles dans d'autres couleurs si j'ai bien tout compris Et selon la rareté que possède la carte, elle a des effets bonus en plus Donc ça c'est déjà hyper intéressant Puisque en termes de deck building, ça te fait varier etc Les héros, je crois que c'est exclusif aux héros Eux ont même des versions uniques Que tu peux trouver qu'une seule fois etc Bon ça, je suis déjà un peu moins fan en termes de Là c'est pas de deck building, c'est de card building Puisque c'est un app, comment ça s'appelle, un algorithme qui génère ça Donc ça me fait un peu penser à, comment ça s'appelle, l'algorithme qui générait le deck building dans Mince, comment ça s'appelait ce jeu ? Je l'ai plus Euh, vite, euh, keystone, non attendez, je dois en avoir un derrière moi, vite C'est, hop là, c'est keyforge, keyforge messieurs dames, pardon, c'était keyforge Et on est parti messieurs dames, allez perdons pas plus de temps Hop, donc le deck est déjà pré-ouvert, ça bon, on a l'habitude, tac Alors, on a nos marqueurs ici, on a, d'accord, ça se propose comme ça dans le deck Ça fait très deck Yugi, on va pas se mentir Avec le petit maintien pour le deck, est-ce que je vais réussir à l'avoir ? Ça c'est toujours la question que je me pose Ok, j'ai réussi à tout tirer Donc on a notre deck ici-bas, on a nos marqueurs, ok Donc techniquement le jeu ça se base sur le fait que vos deux personnages sont séparés Et le but c'est de les réunir sur une case commune Donc écoutez, hop, ça au moins c'est fait, hop Donc ça c'est le jeton de l'aventurier, ça c'est le jeton de la bait Ça je crois que c'est le jeton du premier joueur si je ne dis pas de bêtises Ça, ça doit être des jetons boost Ça c'est le jeton ancré Ça par contre je ne sais pas ce que c'est Ça doit être la nuit et le matin, je suppose Et ce que je suppose bien, on va voir Le petit livret de règles qui n'est pas un livret de règles C'est ça, ah non c'est un dépliant Ça j'ai horreur de ça quand il en faut le coup Écoutez, bon bah il y a plusieurs siècles Ok bon J'essaierai de le lire de mon côté pour apprendre un peu plus en termes de cartes Après ce deck là, de toute façon je vais me faire une petite pause Tout lire comme ça au moins C'est bon Le tapis de joueur lui-même Et qui est en papier verglacé Bon ça se prend Même si c'est jamais un vrai 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 tapis Donc hop, faisons voir ça Donc on a d'un côté un poster je suppose Hop, tac ouais c'est ça Ok Et de l'autre côté le vrai tapis de joueur lui-même Donc ça, ça a l'air plutôt bien fait en vrai Ça c'est cool Hop, tac, voilà Ça c'est bon Okidoki Donc le héros, la réserve, le mana Ok Bon ça a l'air, ils sont quand même bien donnés C'est déjà ça Hop, tac, voilà Et écoutez messieurs-là, on va pouvoir passer au deck en lui-même Donc hop, allure Euh, oui l'ouverture facile Ah, je l'ai senti Ok je l'ai Vite Tac, c'est toujours ma galère à moi Les, hop Les ouvertures faciles Donc qu'est-ce que c'est que ce truc Nouveau joueur, protégez votre collection Sécurisez la propriété digitale de vos cartes En les scannant avec l'application compagnon Altered Ok, hop Donc on a Nevanka et Blotch ici Donc là, héros lira Donc on l'engage Cibler un personnage que vous contrôlez Puis lancer un dé sûr 6+, il gagne en cré Au repos, il ne va pas en réserve Et il perd en cré Oh c'est bien 2 à 5, il gagne un boost Donc il a un compteur plus 1, plus 1, plus 1 Et retirez-le lorsqu'il quitte la zone d'expédition Pour 1, envoyez-le en réserve Ok Très bien Pourquoi pas Hop Ator ici Personnage, artiste, divinité La danse et le langage de l'âme X, renvoyez une carte dans votre réserve Dans votre main Défossez-moi de la réserve Pour ça Ok On l'a en combien Ator ? On l'a en 3 On l'a en 3, ok Ça a l'air d'être 3 le playset Le chapelier personnage citoyen Quand il y a de l'eau dans un puits Vous savez bien comment on entire N'est-ce pas ? D'un puits de mélasse On s'en tire de même Comprenez-vous Petite sotte X, un personnage ciblé De coup de main 3 ou moins Gagne ancrée Ok Très bien Donc techniquement Il y a plusieurs coups Ça c'est le coup de la main Ça c'est le coup de la réserve Si je ne dis pas de bêtises Normalement Danseuse ici D'étoffe Lyra Ok Alors lorsqu'elle est jouée De la main Jusqu'à un personnage ciblé Gagne fugace S'il devait être envoyé en réserve Défossez-le à la place Ok Très bien Oh bon là on x3 Chroniqueuse Lyra Ici Très bien Pas d'effet C'est juste une madame Okidoki Hop Tac Croupière de l'Ouroboros Ici Donc de la main Lancez un dé Sur 4 ou plus Piochez une carte Sur 1 ou 3 Ravitailler Mettez la première carte De votre deck En réserve Oh Oh quoi qu'il arrive C'est bien Ça a l'air d'être une bonne carte Tapis ici Lancez un dé Un personnage ciblé Gagne x boost X étant le résultat du dé Bon bah ça c'est plutôt bien Pas exceptionnel Mais c'est plutôt bien Hop Scald ici Lyra Ok Au bout du compte Nous sommes tous façonnés d'histoire Pourquoi pas Hop Un peu faiblard Mais au moins c'est un truc Qui coûte pas trop cher à jouer Prestigiatrice de l'Ouroboros Ici Donc personnage citoyen Lancez un dé Sur 4 ou plus Je gagne 2 boosts Sur 1 ou 3 Je gagne un boost Ok Pourquoi pas Hop Tac Voilà On l'a Ah et là on a une version rare Du coup Donc là on peut voir la différence C'est surtout Alors par rapport au bord Si j'ai bien compris Je crois que c'est la première fois Qu'on le voit Oui Donc elle a déjà Un coût supplémentaire ici Donc elle passe de 1 à 2 Lancez un dé Sur 4 ou plus Je gagne 3 boosts Sur 1 ou 3 Je gagne un boost Ok donc là Elle gagne plus de boosts Si on y arrive A faire 4 ou plus Ok Hop Esmeralda ici Pour 2-2 Alors depuis la main On ravitaille la première carte Du dessus de notre deck Ok pourquoi pas Et on a une version améliorée Très bien Ravitaillée Non c'est juste qu'elle a Non je vois pas la différence C'est quand elle vient en jeu De n'importe quelle façon Là c'est de la main Là c'est quand elle vient en jeu De n'importe quelle façon Ok ça le C'est bien Prison de peinture ici Donc c'est un sort C'est le premier qu'on voit Fugas envoyez moi A la défausse Plutôt qu'en réserve Une fois mon effet résolu Vous pouvez défausser Une carte de votre réserve Pour réduire mon coût de 2 Donc au lieu de payer 5 Tu payes 3 Très bien Envoyez un personnage Vous permanence ciblée Sur le dessus du deck De son propriétaire Ok bon ça c'est pour faire Perdre du temps Et on a On a la même Sauf que c'est plus un Son Wukong C'est un C'est un Ibis Très bien Donc c'est pour 4 Ok Fugas vous pouvez défausser Une carte de votre réserve Pour réduire mon coût de 1 Donc au lieu Toujours pour revenir à 3 Envoyez un personnage Vous permanence ciblée Du dessus du deck De son propriétaire En soit elle reste bien Quand même Car tu peux toujours La jouer pour 3 Et au mieux C'est pour 4 Donc en vrai La version rare Est plutôt forte Pour 3 Un Tanuki Ici depuis la main On peut saboter Défausser jusqu'à une carte D'une réserve Bon d'accord Seul au prix Et lui c'est un effet bonus Donc Alors ça je ne sais pas Ce que ça veut dire La petite carte Qui est là comme ça Je verrais bien Donc lancer un dé Sur 4 plus saboter Donc je suppose C'est quand il arrive de nouveau Tu re-sabotes Je suppose Ou quand il est en jeu Peut-être on se verra On verra bien de toute façon Pour 6 ici Donc Asmodé Personnage divin Il est assez cool Lancer un dé Sur 4 ou plus Je suis ancré Sur 1 ou 3 Je gagne 3 boosts Ok Très bien Et la version améliorée Donc il se joue pour 5 Mais il a ses stats réduites De 1 partout Et c'est tout C'est le même effet Ok Bon ça se prend L'Ouroboros Bastion Lyra Ici en permanent Ok Qui est en rare Du coup très bien Donc si vous deviez lancer Au moins un dé Lancez un dé supplémentaire Et il y aurait Le résultat du dé De votre choix Oh C'est bien C'est très 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 bien Mage Danseur Du Kadigir Ici ok Donc c'est un personnage En rare toujours Lorsque vous lancez Au moins un dé Si je gagne Un boost Je suppose que Sa version normale Ça doit être au moins 2 dé Ou un truc comme ça Zou Ici ok Envoyer en réserve Un personnage ciblé De coup de main 3 ou moins Très bien On a fini pour le Dakoke Très bien Ça c'est nos cartes Du coup paysage Techniquement Donc là où vont se déplacer Les personnages etc Les conditions à remplir Ok On a là où les héros Vont start Donc dans l'idée Ça fait un truc comme ça Et les compagnons Ils vont start Plutôt là bas Ok On a les phases ici Pour les jours etc Est-ce que ouais Ça c'est plutôt bien Qu'ils aient pensé à faire ça Ok Donc ça c'était quoi Lorsque je suis joué De la réserve Donc c'était ça C'était le dernier truc Qui nous manquait Ça c'était fugace Et endormi Ok C'était les deux compétences Qu'on n'avait pas Les jetons ici Donc on a recrueur 10 Recrueur 10 Ouais on a des deux recrueurs 10 Ok Un scarabot Très bien Un maou Qu'est-ce que c'est C'est un maou Et enfin nous avons Un common foiler ici Donc ça je ne sais pas Ce que c'est C'est à scanner Donc on verra bien Messieurs dames Ecoutez Sur ce J'espère que la vidéo Vous a plu Le deck a l'air vraiment fun Avec ses lancers dés Il a l'air surtout assez fort Je trouve ça plutôt bien On va pas se mentir J'espère que la vidéo Vous a plu Il nous reste tous les autres decks Sauf un à découvrir De toute façon Il nous reste la display à ouvrir Donc écoutez J'espère que la vidéo Vous a plu Que le jeu vous intéresse Tout autant que moi Moi ça Ce sera pas mon jeu du coeur Je pense pas Mais ça a l'air d'être un jeu Qui est quand même Ultra intéressant Et c'est français Messieurs dames Cocorico Sur ce je vous dis à la prochaine Pour d'autres vidéos Messieurs dames A plus tout le monde